Vous informez, c'est notre devoir, Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le gouvernement militaire du Nord Kivu autorise les évacuations obligatoires vers Sake pour les habitants de certains quartiers d'Egoma. Tout va se faire sous la coordination des humanitaires. Les moyens de transport sont disponibles. Une éruption à terre ou sous les lacs Kivu peut surgir sans prévenir. On écoute le gouverneur enregistré par notre envoyé spécial, Joseph-Oscar Malkaïch. Mes très chers compatriotes, habitants de Goma et ses environs, les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma avec une extension sous les lacs Kivu. Compte tenu de ces observations scientifiques, on ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans aucun précurseur. Les zones d'habitation exposées par les risques liés aux coulées de lave, c'est-à-dire destruction, gaz, incendie, sont actuellement les quartiers ci-après. Ces zones seront exposées selon les points de sortie de coulée de lave, lesquelles ne sont pas prévisibles pour le moment. Nous recommandons et rappelons qu'il est très important de rester à l'écart des trajectoires de coulée de lave qui représentent un danger de mort par asphyxie ou brûlure sévère. Des risques supplémentaires sont liés à l'interaction entre la lave et l'eau. Ils sont de plusieurs natures, interaction du magma avec l'eau du lac, déstabilisation du volume de gaz dissous sous le lac Kivu et émission de gaz en surface potentiellement dangereux pour les populations exposées aux émanations. Nous recommandons donc à la population de rester vigilante et à l'écoute des informations transmises par les autorités compétentes étant donné que la situation peut changer rapidement. La situation est sous surveillance constante et une mise à jour de ces recommandations sera faite régulièrement. En prévision de cette éventuelle catastrophe et en accord avec les scientifiques volcanologues, nous avons pris la décision de délocaliser la population des quartiers précités vers la cité de Saké. L'évacuation devra se faire dans le calme et sans précipitation sous la coordination des humanitaires et avec les moyens de transport qui seront disponibilisés par l'autorité provinciale dans chaque quartier concerné. Les gens doivent emporter le strict minimum pour donner la chance à tout le monde d'embarquer et ayant pris soin de fermer leur maison. Les services de sécurité publique patrouilleront pour sécuriser les biens et personnes. L'évacuation a un caractère obligatoire. Ceux qui n'obtempèrent pas encourront des risques inutiles. Le retour au domicile ne peut s'effectuer que sur les recommandations de l'autorité provinciale. Je vous remercie et que Dieu nous garde. Nous apprenons de notre envoyé spécial à Goma, au Nord-Kivu, l'évacuation de la population habitant la périphérie du volcan de Niragongo. Saké a été choisi pour accueillir ces populations. Le gouverneur militaire du Nord-Kivu l'a annoncé tard la nuit et depuis ce matin nous observons les débuts de cette opération. Des précisions avec notre envoyé spécial, José Foscar Mbalcaï. Une ville fantôme. Les autorités provinciales viennent d'ordonner l'évacuation de la population puisque les dangers sont permanents. On ne sait pas ce qui peut arriver dans 24 heures, dans 48 heures, dans 72 heures. Dans ces attributions de protéger les personnes et leurs biens, les autorités provinciales ont annoncé aux alentours de 3 heures du matin l'évacuation de la population, une bonne partie de la population de la ville pour éviter le risque d'une éventuelle éruption volcanique. Et la population, vous le savez, comme vous le remarquez, est en train de quitter la ville de Goma, direction Saké. D'autres se dirigent vers les Rwandais voisins. Le simple mot d'ordre à suivre, c'est celui du gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, qui a demandé à la population d'évacuer vers des lieux sûrs, notamment Saké. Et comme vous le remarquez, c'est les mouvements des véhicules, soit vers le Rwanda, soit vers Saké, et la ville est en train d'être évacuée. Ces patrouilles mixtes seront organisées à travers la ville de Goma pour sécuriser les bières, pour sécuriser les maisons, pour sécuriser les magasins. Et d'un autre temps, c'est l'incertitude. Depuis Goma, Oscar Mbal, RTLT. La délégation mixte présidence de la République et gouvernement des péchés à Goma pour apporter le réconfort aux sinistrés a procédé hier à la remise de l'assistance aux vulnérables. La cérémonie s'est déroulée en deux temps, dans l'enceinte du gouverneurat du Nord-Kivu et à l'hôpital Cheikhéou. Les camions fouseaux bondés de vivres, non-vivres et de médicaments essentiels sont immobilisés dans l'enclos du gouverneurat de province du Nord-Kivu. Les gouvernements de la République ont chevet des sinistrés du volcan Yiragongo qui manquent des toux après l'éruption du volcan. Le ministre de la Santé publique et chef de la délégation, le Dr Jean-Jacques Bungani, a mis à la disposition des victimes l'assistance du gouvernement de la République constitué de vivres, ces gestes remis au gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantin Dima témoigne de l'attachement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, à cette population affectée, victime de la furie des Nira-Gongo. Le gouvernement et moi-même, remettre un lot important en médicaments et en aliments pour soutenir les personnes vulnérables déplacées à l'issue de l'éruption volcanique du 22 mai. Cela a fortement touché toute la nation congolaise. Présent pour laquelle le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, ainsi que le chef du gouvernement, ont dépêché une équipe gouvernementale ici sur place à Goma. Nous suivons la situation de près et nous vous rassurons que le gouvernement est aux côtés de Goma Tshisekedi. Julien Paloukouka Ongia, ministre de l'Industrie, qui s'exprimait en langue locale, les Kiswaïli, a rédit la volonté du gouvernement de la République, celle de soulager les victimes. Dans un autre décor, nous sommes à l'hôpital Kiechero. Ici, l'UNFPA et l'OMS ont remis des kits pouvant couvrir les soins de 150 000 personnes, principalement les femmes et les enfants. Ces kits seront prioritairement affectés aux sinistrés des Turunga, Kibati et Munigi, localité du territoire de Niragongo, proche de la ville de Goma. Toute cette assistance rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ici représenté par son directeur de cabinet adjoint, afin de se rapprocher davantage des victimes. Toujours en rapport avec l'éruption volcanique de Niragongo, le député national Patrick Mouyumo a remis des vivres de première nécessité aux sinistrés de la chufferie de Bokumo. Sylvie Mouyembo et Guy Kitoko ont signé ces reportages. C'est comme un véritable roi que le député national Patrick Mouyumo a été accueilli ici à Munigi, en territoire de Niragongo, où sont regroupés des milliers de sinistrés de la dernière éruption volcanique de Niragongo. Dans sa suite, une importante cargaison de vivres et non-vivres. En présence de quelques autorités locales, l'élu de Goma dit être venu pour compatir avec ces sinistrés qui ont tout perdu dans la coulée de la lave. C'est ainsi qu'il va distribuer vivres et non-vivres à ces sinistrés, estimés à plus de 4000, mais aussi quelques habitats de Niragongo. Comme d'habitude, partout où je trouve des gens plairés, à mon niveau, avec mes partenaires, j'essaie d'apporter quelque chose. Et donc, aujourd'hui, je suis venu et je peux me rendre visite à toute la population, parce qu'il est parfois de plairés. Et à ce moment-là, j'ai quand même apporté des vivres et des non-vivres. Donc, vous allez retrouver qu'il y a eu des tonnes de haricots, de riz, de huile, de l'aricot. Je ne sais pas comment c'est pas. Cette assistance de Patrick Mouniomo est la toute première depuis l'éruption du volcan Niragongo le 22 mai dernier. Elle arrive d'ailleurs avant celle du gouvernement, disent les bénéficiaires. D'où l'appel de l'élu de Goma aux autres personnes de bonne volonté de venir en aide à ces sinistrés. C'est une population qui a besoin de soutenir. Les plaidoyens, je l'ai déjà fait. Puisque le gouvernement central, l'histoire, les responsabilités, de venir en aide à cette population qui est en train de soutenir. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont perdu leur maison. Ils ont pris sans même les habits. Et reste, je vais amener un dans mes potes de soins. Il faut s'habiller quelques trois jours. Rappelons que c'est grâce à la collaboration entre la fondation Patrick Mouniomo et la société Péminis que cette assistance a été rendue possible. En rapport justement avec l'évacuation des populations vivant des quartiers environnants le volcan Niragongo, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaïa, porte-parole du gouvernement, vient de tenir un point de presse pour éclairer l'opinion publique sur les dispositions prises pour sécuriser le flux migratoire, soit vers Saké, soit vers Routchourou. Juste après ce journal, nous allons vous proposer l'intégralité de ces points de presse tenus par le porte-parole du gouvernement qui avait à ses côtés deux porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. L'état des sièges en étouris, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachama, Johnny, a hier foulé le sol des territoires d'Irumu dans sa partie sud sur la route nationale numéro 27 en mission d'évacuation de la situation sécuritaire et interviennent après la conquête pacifique de villages Niakunde, Marabo, Hirumu et Sota par le force armée de la République démocratique du Congo depuis la proclamation de l'état des sièges par le commandant suprême du FARDEC pour imposer la paix en Itourie. Les détails avec notre envoyé spécial Oscar Mbalt-Kaïj. Les populations de Niakunde, Sota, Hirumu, Marabo peuvent espérer de retourner dans leur milieu d'origine ceci après les opérations militaires menées par les forces armées. Voilà ce qui a conduit ce mercredi le gouverneur militaire de l'Itourie en tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité de se rendre ses places pour s'imprégner de la situation face à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie de l'Itourie. Le chef de la chefferie de Zandi Soma et Rabomanguilio s'engagent de sensibiliser ces miliciens à quitter la brousse. Les histoires ont commencé chez moi. Moi-même j'ai besoin que la population rentre. Comme l'excellence est venue, voir lui me palper des doigts. Nous tous nous allons nous impliquer plutôt pour qu'il y ait la paix. Que cette fois-là, dès que nous rentrons, nous allons s'assibiliser. Et s'il y a des infiltrés, on les dénonce. S'ils sont plus nombreux que nous par exemple, nous allons nous, population, nous retirer pour qu'ils restent. Alors dès que nous allons nous retirer, je pense que la force loiriste sera aussi informée. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Itourie se verra si grand. Pour le latinat général Luboyan Kachamadjouni, toutes les dispositions sont déjà mises en œuvre par le commandant suprême. Félix Antoine Tseke de Chulombo pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de l'Itourie afin de permettre les retours de la population dans leur village. Parce que le commandant suprême, qui avait toutes ces informations, nous a donné mission pour que cela s'arrête et pour que les bonnes gens soient sécurisés. Parce que les mauvaises, c'est toujours un petit nombre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici, avec toute mon équipe que vous voyez là-bas. Nous allons nous réunir pour que dans le plus bref délai, on puisse rentrer la population. Aux groupes armés nationaux et étrangers, le lieutenant général Luboyan Kachamadjouni réitère son message de la désolidarisation. Les enfants doivent se désolidariser de ces groupes armés étrangers pour que plus jamais nous ne vivions de telles scènes. Partout où il est passé, le gouverneur militaire de Luthorie a appelé la population à l'inité, au patriotisme, pour le développement. Les entités... Autre actualité, les embouteillages posent un grand problème dans la ville-provincée Kinshasa. Pour preuve, le premier ministre Sam Maloukonde-Kengue a réuni autour de lui le gouverneur, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le commissaire provincial de la police nationale congolaise pour réfléchir comment trouver des solutions à ces problèmes. Patti, étant donc Kizunga, Marcel Moubenga est bienvenu au salon de signer ses reportages. Il faut avoir l'énergie solide et s'armer de beaucoup de patience pour conduire un véhicule dans la ville-provincée Kinshasa. La quasi-absence de route secondaire, l'état d'effectuer des artères principales, à cela s'ajoute le comportement des motocyclistes et certains conducteurs de transport en commun qui ne respectent pas les codes de la route, parfois devant les regards impuissants des agents de la police des circulations routières. Tous ces mots contribuent aux embouteillages monstres. Après avoir observé ces phénomènes, le premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde-Kengue a convoqué une réunion de travail avec les autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, ainsi que celles de la police nationale congolaise. Le premier ministre a bien voulu que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour parler de la question de la sécurité des embouteillages, et très principalement dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas à travers la République. Beaucoup de mesures vont être annoncées ici pour la ville de Kinshasa, par rapport à la voirie, par rapport à toute cette situation d'embouteillage, par rapport au comportement des quinoises et des quinoises, au comportement des chauffeurs qui conduisent à la police, la police et plus particulièrement la police des roulages. Après ces comptes rendus du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Oquito, le gouverneur de la ville-province Kinshasa s'est exprimé en ces termes. Nous avons proposé des solutions douanes pour régler définitivement les problèmes liés à l'insécurité de la ville de Kinshasa. La voie urbaine est complètement dégradée, les routes sont défectueuses, sont complètement défoncées, donc il nous faut des solutions. Les chefs de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, n'agirent que sur le bien-être de la population congolaise. Dans un autre décor, une délégation d'hommes d'affaires égyptiens, membre d'Egyptienne africaine Euremen Comfort Development, a échangé avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé sur l'engagement de l'Egypte d'accompagner la République démocratique du Congo dans différents projets de développement. On était trois jours ici, à Kinshasa. On a vu tous les ministres concernés, parce que nous avons un groupe égyptien, un cocheur, sommes des IGAT. Outre les mines, ces hommes d'affaires égyptiens comptent également investir dans le domaine des constructions, de l'énergie renouvelable et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pendant ce temps, une nouvelle unité de la police vient d'être larguée sur les artères de la capitale. Objectif, lutter contre les embouteillages. Ces policiers ont pour spécialité de surveiller de plus près ceux des usagers de la route qui prennent un vilain plaisir dans la création des 3e bandes et la circulation en contre-essence. Un commentaire de Françoise Boulabouati. Au grand mot des grands remèdes, pour vaincre les embouteillages qui pourrissent la vie à Kinshasa, la police nationale congolaise vient de former une unité spéciale. Il s'agit d'une nouvelle race, d'hommes et des femmes larguées sur les artères, avec pour mission spécifique de remettre de l'ordre dans la circulation routière. Nous avons des problèmes sériens d'embouteillage, qui sont liés à beaucoup de facteurs. L'état de la route, mais il y a aussi l'absence des policiers. Il y a aussi de la fin serre, des fois, ils abandonnent les postes. C'est pourquoi nous avons pensé à monter cet escadron d'Affry. D'Affry, c'est ma fin serre. Mais on n'a pas créé une unité, c'est un escadron mobil, avec des voitures, avec des motos. Pour l'arrière de l'emboutillage, de redescendre, rester là-bas, mettre de l'ordre. Contrairement aux abus débrouillés dans le comportement des agents qualifiés qui surgissent dans des véhicules, des privés, où se disputent des clés de contact, à cette nouvelle unité, il est strictement interdit ces pratiques. Bien au contraire, le conducteur qui aurait commis une infraction sera embarqué et son véhicule prendra la direction de la fourrière. Ils n'ont pas une mission permanente d'être sur la route. Ils ne sont pas là aussi pour le contrôle des véhicules et ils sont là pour réguler la situation. Ils ont l'ambition principale aussi d'arrêter les gens qui prennent la troisième bande et ceux qui entrent dans le sens contraire. C'est un message fort pour tous ces débruners, tous ces chauffards, ces voyous qui sont au volant, qui ne respectent pas le code de la route, qui se comportent comme si nous étions dans une jungle. Ces policiers, ils ont été recyclés. Ils ont utilisé de toutes les forces pour qu'il y ait de l'ordre. Dans les temps qui courent, conduire dans la capitale est la chose la plus détestée au regard de l'indiscipline de certains usagers, dont ceux qui sont censés prêcher par l'exemple. L'arrivée de ce nouvel escadron devrait rétablir l'autorité de l'État sur les routes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, a visité les différents services de son administration pour se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de son ministère. Juste après, Ève Bazaïba s'est entretenue avec l'ambassadeur de Chine sur leur intention d'investir dans le secteur de l'environnement en rue démocratique du Congo. Mami Kadiba nous en parle. Rendre l'environnement salubre, c'est l'une des priorités de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. Pour ce faire, Ève Bazaïba a exhorté les agents et cadres de la direction de l'assainissement à doubler les efforts pour des résultats concrets dans un bref délai. La propriété doit commencer dans les installations des services commis pour l'assainissement. Ève Bazaïba l'a dit au terme de sa visite dans les différents bureaux. Les réponses viendront de nous-mêmes, de vous. Parce que pour assainir, il faut d'abord soi-même qu'on soit assainis. Nous avons un défi, vous et nous, à relever. J'ai entendu ce que vous avez dit. Moi, je veux faire ma démarche pour qu'on puisse obtenir la prime. Mais cette prime-là doit provenir de quelque part du budget de l'État. Il faudrait absolument que nous puissions mobiliser les recettes nécessaires pour mettre dans le budget de l'État. L'opportunité offerte par cette descente a permis au VPM Ève Bazaïba de palper les réalités des conditions de travail des agents et cadres de différentes directions. Il s'agit de la direction générale des forêts, la direction des reboisements et horticulture, la direction des ressources en eau et celle des conservations, promotion et valorisation des bois. Les responsables des différents services ont à cette occasion remis à leur tutelle un mémorandum reprenant leur désidérata, entre autres la prime spécifique à la salibreté. Avec l'ambassadeur chinois, le VPM Ève Bazaïba a évoqué les questions liées à la relance de la coopération sino-congolaise dans les domaines de l'environnement et du développement durable. Madame la ministre a présenté les priorités du gouvernement congolais dans la protection de l'environnement, dans la protection de la forêt tropicale, l'accroissement des investissements en vert au Congo, aussi dans la coopération entre les deux pays. Une fois les priorités sont identifiées, la Chine a trancelé une coopération solide gagnant-gagnant entre elle et la République démocratique du Congo dans les domaines de la biodiversité. La METESAT, l'agence de météorologie et de détection par satellite, connaît des sérieux problèmes de fonctionnement. Le ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement, S. Ruben Okende, l'a constaté hier à l'issue de sa visite dans ses services de l'État. Souzingo Etiboui pour le reportage. Un constat amer fait par le ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement lors de sa visite à l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Matériel sous-utilisé, personnel démotivé, ce service de l'État stratégique et important qui permet le suivi météorologique et climatologique ainsi que l'étude et l'évaluation des ressources naturelles en vie de la planification de leur gestion pour le développement durable de la RDC et à ce jour en état de mort clinique. Sur place, Sheriba Okende découvre que la météle sat est en manque même de thermomètres qui ne coûteraient que 20 dollars la pièce. Pourtant, depuis 10 ans, différents comités de gestion sont passés à la tête de ce service de l'État. Si je suis un peu très choqué, il faut aider l'État à aller de l'avant. Il ne faut pas attendre que des choses élémentaires viennent du chef de l'État ou du premier ministre ou du ministre. Donc, au niveau local, on doit prendre des responsabilités pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est un service extrêmement stratégique et important. Je ne peux pas accepter qu'il continue à croupir sous des pésanteurs qui ne s'expliquent pas autrement. Je ferai l'état de lieu, j'en ferai rapport au premier ministre et au chef de l'État et je prendrai des dispositions qui s'imposent. Autre fait, c'est la spoliation du site de la Mételsat. Ce site, mesuré jadis 67 hectares, mais aujourd'hui, la Mételsat a perdu plus de la moitié de sa superficie à cause de multiples spoliations. Poursuivons ce journal, le saut des moutons du carréfort de la radio-télévision nationale congolaise. Les chantiers du projet Tile-le-Gelou, ouverts par CREX-7 sur les avenirs Gambela et Makandangirigiri, les avenirs Gambela et Zuneri, en état de dégradation et tant d'autres chantiers à travers la capitale ont fait l'objet d'une visite d'inspection du ministre d'État, ministre d'État des infrastructures, travaux publics et le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Willy Atunakov. Sous la conduite du directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Tumba-Chiquela, accompagné de son adjoint Pico Mwe Poukanyan Tabilonda, le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics a débuté sa ronde d'inspection des travaux de voirie ce mercredi 26 mai 2021 à travers la capitale par les travaux de construction par l'entreprise Saffricasse du saut des moutons du carréfort de la RTNC sur l'avenir des libérations dans le cadre du programme de 100 jours. Alexis Guizarro a ensuite inspecté les travaux du projet Tilegelou en temps des pilotes exécutés par l'entreprise chinoise CREXET sur les avenues Asosa et Makanza dans la commune de Ngilingiri avant de faire l'état de lieu des avenues Gambela et du rond-point Willery dégradés. Enfin, le nouveau patron des ITP en République démocratique du Congo a poursuivi sa tournée d'inspection des avenues Tango et Kondakonda, quartier GB, avant de chuter sur l'avenir Basoko, quartier Chanique, dans la commune de Ngalima. Au saut des moutons d'Assanef, et là il nous a été dit que, en tout cas dans la deuxième moitié du mois de juin, cet ouvrage pourra être délivré. Donc nous sommes derrière l'office de voirie et drainage pour que cet ouvrage soit véritablement achevé. Asosa d'abord et ensuite Gambela, et vous savez que Gambela c'est une zone où il y a une forte fréquentation de la population à cause du marché et des instructions ont été données au niveau de la direction de l'office pour que cette route soit assez rapidement prise en charge. après Gambela pour ressortir ici vers Willery. L'état de la chaussée s'est beaucoup dégradé, il y a des eaux qui débordent sous la chaussée et qui entraînent une dégradation de la chaussée. Donc nous avons vu que les travaux sont en cours. Là aussi, le travail a commencé et très rapidement on verra les résultats. Signalons que d'autres travaux sont en cours d'exécution à travers différentes communes de Kinshasa dans les cadres de projets Tilegelu et modernes constructions initiés par le président de la République, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo. Question de lutter contre les embouteillages et d'améliorer tant soit peu les conditions de vie des Congolais. Les travaux de finition du bâtiment qui abritera le centre de désintoxication de jeunes communément appelés Koulouna tend vers la fin, constat est de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi qui a effectué une descente sur place. Sandra Nienguitabou nous en parle un peu plus. Les membres de la G24 souscrivent massivement à l'offre de la couverture maladie universelle. Pour un coût dérisoire, ils pourront recevoir des soins de santé de qualité pour eux et leurs dépendants. Comme hier, aujourd'hui, le groupe Lissungui en a enregistré plus d'une centaine, tous, de la G24. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba, qui s'est engagé autant que faire se peut à participer à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, explore toutes les opportunités. Celle de la couverture médicale rentre dans le cadre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo, le peuple d'abord. G24 peut compter sur la subvention du premier d'entre les Congolais. Initiateur de ce partenariat, Lissungui, G24 a voulu conduire personnellement ces nouveaux candidats à la couverture maladie universelle pour leur adhésion. Après le groupe Lissungui, le président de G24, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba, s'est rendu au siège de G24 dans la commune de Calamon, précisément à Kauka, où les travaux de finition du bâtiment qui abritera le centre de réinsertion sociale des jeunes Koulouna tendent vers la fin. C'est ici, dans cet immeuble, que le G24 va aussi enrôler la population de Muni de la Founa à la couverture maladie universelle, à un coût abordable pour toutes les bourses. Tous les quatre districts de la... Wadi Group, la société égyptienne de production, a échangé avec le ministre de la Pêche et Élevage pour une implantation en prix démocratique du Congo. C'était au cours d'une sérémonie organisée à Kempiski Hôtel, nous dit Edi Tchalakatala. Lancement mardi à Kempiski Fleuve Hôtel par le ministre de la Pêche et Élevage, des travaux de présentation et d'échange de la firme Wadi Group. Cette firme spécialisée dans l'industrie de la volaille et l'agriculture, qui a réalisé des prouesses en Syrie, au Soudan, au Liban, en Sierra Leone et autres, en matière de l'élevage des volailles et de l'huile d'olive de qualité, comptant dans ses activités en République démocratique du Congo. C'est tout l'essence de la rencontre de ce jour. D'entrée des jeux, le ministre de la Pêche et Élevage, Adjembo Kélé, a circonscrit cette activité dans le cadre de la vision du chef de l'État et son gouvernement, qui veut faire de l'autosuffisance alimentaire et de la production d'une alimentation de qualité pour la population congolaise, son cheval de bataille. C'est pour moi un réel plaisir de présider cette réunion sur la présentation de l'entreprise Wadi Group. Cette dernière a l'ambition d'investir aux côtés du FPI dans l'industrie avicole, c'est-à-dire et l'élevage des volailles. D'une manière générale, les activités à entreprendre visent le renforcement du maillage de l'économie nationale en vue de son intégration et de sa résilience aux chocs externes. Par ailleurs, il est à noter que Wadi Group a sollicité du gouvernement un accompagnement notamment dans la législation fiscale afin de rendre possible cette vision des fers de la République démocratique du Congo, le Brésil d'Afrique, en matière de volailles. En sport, les nouveaux entraîneurs de léopard ont été reçus par le ministre du sport qu'elle a été la préoccupation au centre de leur entretien. La réponse dans ses reportages. Un vieux routier, une expérience dans le monde du football. L'argentin Hector Cooper est le nouveau sélectionneur des léopards de l'RDC. Il succède au Congolais Christian Senghi-Bieme. Le ministre de Sport, Serge Chembo, qui scrute chaque point important du domaine sportif, a eu le temps d'échanger avec l'argentin qui a la lourde mission de qualifier les léopards au Mondial 2022 au Qatar. Le nouveau coach des léopards s'est fait accompagner de l'ancien léopard, Shabani Nonda, et du président de la Fédération Congolaise de Football, l'association Constant Maris. Après avoir terminé la réunion purement technique au sein de la fédération, il était tout à fait normal qu'il vienne présenter des civilités au ministre et qu'à travers cette séance de travail, le ministre puisse lui faire pas des préoccupations et des attentes du gouvernement en ce qui concerne la gestion de notre équipe nationale. Il nous fallait quelqu'un de grand gabarit pour pouvoir nous traîner, nous traîner vers le haut. Si vous avez observé, on a évolué, mais on a donné l'impression d'estagner. Il nous fallait maintenant un électrochoc pour pouvoir amener, tirer l'équipe vers le haut et bien sûr, satisfaire à nos objectifs. Le premier objectif, c'est la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Cet entraîneur au Curriculum Vitei XXL était à Valence, en Espagne, où il a joué deux fois la finale de Ligue des Champions en 2000 et en 2001, mais sans remporter les trophées. Sélectionneur des pharaons d'Egypte finalistes de la Cannes en 2017. Parlons enseignement à présent. Quelques bâtiments scolaires ont été réceptionnés par l'exécutif provincial du Congo central, Toumatouana. Ces nouveaux infrastructures et l'œuvre sont l'œuvre de la vision mondiale qui s'inscrivent dans le cadre d'amélioration du secteur de l'enseignement dans cette partie du pays. Rodé Panda nous en parle. Une remise des clés par les responsables de vision mondiale aux communautés de Kisantou et Quintanou signale pour les élèves d'une reprise des cours dans des bonnes conditions désormais. Pour Vision mondiale, c'est un pari gagné à travers ce projet à impact visible, mais il ne sera pas le dernier du genre. Notre vision est de parvenir à la plénitude de la vie pour chaque enfant en mobilisant la volonté de nos personnels et de nos partenaires pour y parvenir. L'enfant est donc au centre de l'action de World Vision. Six salles de classe, un bureau administratif, des latrines, de quoi réjouir les parents et élèves. Étant donné les conditions médiorelles dans lesquelles nous étudions, bien merci, après les démarches de nos autorités, des membres de la communauté et de nos parents, Vision mondiale internationale, notre partenaire est venu à notre secours. Le gouverneur de la province de Congo central, plus qu'impliqué dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement de base, est le plus heureux en ce jour. Devant nous se présentent des bâtiments nouvellement construits, des infrastructures nouvellement construites au profit de nos enfants. Ces constructions que World Vision a financées cadrent effectivement avec la vision du chef de l'État, le donnant le but Félix-Antoine Chiché de Chirombo, qui place l'éducation le secteur de l'éducation parmi ses priorités. Parce que, nous dit-il, une nation ne peut prétendre au développement intégral sans une bonne éducation de sa population. bâtiment neuf, comme bien plus simple pour les élèves et leurs maîtres d'être motivés dans leur quête du savoir et de performance. Pour terminer ce journal, le secrétaire général de l'UDP, Seki Bassa, maître Serafin Oomba KPP, poursuit sa tournée de rédynamisation et d'implantation du parti dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, Serafin Oomba KPP est allé à Tikapa, où il a installé les fédéraux et a appelé le militant à travailler pour donner au président Félix Tisekedi la majorité parlementaire aux élections de 2023. Non, non, Masekou. L'inamisation et l'implantation du parti cher Akiba Samaliba, l'union pour la démocratie et les progrès sociaux font désormais bloc et constituent les lettres motifs du secrétaire général Serafin Oomba KPP qui a foulé les soldes du Kassai par les reports de Tikapa ce samedi 22 mai 2021 comme le témoignent ces images. C'est une foule impressionnante à vrai dire une marée humaine qui a envahi les reports pour réserver un accueil digne au secrétaire général de l'IDPS Kibasa autour de lui une forte délégation des hauts cadres de ses partis venus de Kinshasa c'est une véritable procession qui démarre appartant les grandes acteurs des Tikapa où femmes hommes et vieux ont tous à l'unanimité ovationné cette délégation dépêchée par les présidents national au distinct Kibasa Maliba au terrain du football de Kinshasa où s'étaient nus les meetings la population de Tikapa est restée suspendue aux lèvres du secrétaire général pour prendre les nouvelles des derniers développements de l'actualité politique au pays outre les salutations du président national le secrétaire général Serafeur Omba KPP a circonscrit les cadres de sa tournée qui se résume à deux mots seulement rédynamisation et implantation du parti à travers le pays il a par la suite présenté les motivations ayant conduit à la mise sur pied de l'union sacrée de la nation vision chère au président de la république Félix Antoine Tiseké de Tulumbo Tikapa doit se préparer pour donner au chef de l'état et au président national des députés et sénateurs lors des prochaines élections juste après respectuer de l'autorité établie le secrétaire général est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province du Kassai ce journal est terminé merci à vous de l'avoir suivi réalisé par Yolande Voka Iverson Kabwaba a concouru à sa rédaction Tétis Samba revient à 16h pour une nouvelle session d'information restez avec nous sur la radio télévision nationale congolaise votre chaîne nationale et